Merci à Marc, je suis très contente de venir vous présenter mon travail ici aujourd'hui. Ce travail sur l'effet des lidières dans les forêts natifs des îles des Açores. Donc avant d'aller directement sur la publication, je vais un peu présenter un tout petit peu les Açores et aussi un peu le labo. Bon, si je me rappelle bien pour zoomer, du coup je peux faire un test pour zoomer, c'est là, voilà. Donc aussi un petit peu, je vais aussi présenter un tout petit peu le labo dans lequel je fais mon postdoc en ce moment. Un petit peu encore, mais mon précédent postdoc en Chine. Et ensuite, il y a deux tiers de temps qui restera, je présenterai cet article sur l'effet des lidières. Alors, là je suis sentée avancer avec la flèche blanche. Juste pour refaire un test pour voir si ça avance. Oui, ça avance. Donc voilà, les Açores, donc l'archipel des Açores, c'est une partie de la Macaronésie. Donc les Açores, il y a neuf îles volcaniques de surface assez variable. On a l'île de Corbeau, par exemple, qui est la plus petite île, avec 17 km². Alors qu'à côté, on peut avoir Saint-Miguel qui est à 700 km². Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? C'est que voilà, le climat aux Açores, c'est plutôt un climat tempéré, humide, quand on est près de la mer, donc à basse altitude, et plutôt océanique, quand on est dans les montagnes, en basse altitude. Et donc les températures varient très peu dans l'année, ce qui fait, comme je disais déjà, c'est très humide. On arrive à des taux d'humidité de près de 80 %, ce qui permet d'avoir une couverture végétale assez dense toute l'année. Et c'est ce qui apporte donc ce type de forêt. Voilà. Donc la réaction d'humidité permet d'avoir ce type de forêt, les forêts primaires. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce type de climat, avec beaucoup d'humidité, permet d'avoir ce genre de forêt. Et il y a 600 ans, donc avant que les hommes arrivent aux Açores, les îles étaient couvertes à 95% de forêts primaires. Et aujourd'hui, il n'en reste que 5%. Et c'est ce type de forêt assez dense, avec des arbres endémiques comme des Génévriers, comme ça, des Açores, ou encore des Brouillères, des Açores. Et comparé aux autres îles de la Matoleusie, les Açores sont un peu moins variées. Donc ça, c'est le type d'espace naturel qu'on peut avoir. On a par exemple les forêts exotiques que vous voyez là, avec des cryptomérias qui ont été plantées il y a plusieurs dizaines d'années. On a aussi les toux bières que vous voyez là, et aussi les paysages de lacs, comme ça. Ensuite, on a des vastes plaines de prairies, avec du pâturage intensif, aussi semi-naturel. Et les Açores sont très fiers de leur race bovine rameaux grandes, qui est donc à vocation bouchère. Et voilà, j'ai vraiment ce que je peux vous dire sur les Açores. En ce qui concerne le labo, le labo, c'est Azorian Bidavet Speed Group. Vous avez remarqué les symboles alpha, bêta, gamma. En fait, le labo travaille beaucoup sur les patrons de diversité. Donc, il est basé, ce labo est basé à l'Université des Açores, à Percéra. Et le directeur de labo, donc, parle au Bodge, avec qui je travaille. Donc, il est le mentor de mon post-doc. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire sur le labo, maintenant. Ce que j'ai fait, donc, précédemment, avant les Açores. Donc, j'ai été en Chine, où j'ai travaillé sur la conservation de la biodiversité dans les STEP. C'était un post-doc très intéressant, parce que j'ai eu des thématiques, des missions assez variées, qui partaient de la recherche de collaboration à montage de projet, aussi recherche de financement. Et, bon, ça a plutôt été un succès, puisqu'il y a quand même eu des publications dans des revues correctes qui sont sorties. Sachant que c'était un labo où il y avait très peu de publications à l'international. Moi, pas du tout. Donc, j'ai travaillé, comme je disais, sur les communautés d'insectes, dans les STEP, dans les machines. Donc, alors qu'aux Açores, on a beaucoup, beaucoup d'humidité. En Chine, c'était le problème, le stress, c'est plutôt l'aridité, voire la désertification. Parce que là, on était pas loin du désert de Gobi. J'ai travaillé sur trois projets. Un premier projet, pour lequel les données étaient déjà collectées, sur les communautés d'Arabes. Sur plusieurs types de STEP, en suivant un gradient d'aridité. Un deuxième projet, donc, que j'ai monté, qui était sur les ténébriens d'idées. Pour savoir comment est-ce que l'utilisation du sol, avec le pâturage intensif, les parcs photovoltaïques, impactait donc ces communautés. Et aussi, j'ai aussi travaillé sur l'écologie l'hôpital. J'allais avancer, en fait. Ensuite, donc, aux Açores, que mon travail, mon travail porte sur les patrons de diversité, les communautés d'arthropodes, dans les forêts natives, mais aussi, donc, dans les photos de forêts natives, je résume encore sur cette photo, mais aussi les forêts exotiques, que vous voyez là. Donc, je suis impliquée sur, enfin, je travaille sur, je participe, donc, à trois projets. Il y a un premier projet qui s'appelle Bala. Donc, c'est un projet à long terme, qui est depuis près de 20 ans. C'est un projet qui porte sur la biodiversité des arthropodes dans les loïcides. Et un autre projet qui s'appelle BastuClean. Et donc, c'est un projet où on espérimente les effets du changement climatique en partel sur les communautés d'arthropodes. Et un dernier projet, donc, c'est le projet Life Beat Up, qui est normalement mon projet principal. Je travaille pour ce projet avec les gens du département environnement du gouvernement. Et donc, ça porte sur trois espèces d'arthropodynamiques dans les forêts, spécialement dans les forêts natifs. Pardon, ça bug un peu. Donc, voilà les thématiques sur lesquelles je travaille en général au bassor. Et donc, pour la suite, c'est le papier sur l'effet de l'hisière dans les forêts natives. Donc, voilà, c'est une chose que je vais dire avant de continuer, avant de présenter le papier. C'est que dans le contexte insulaire, l'origine bio-géographique des insectes et des espèces est très importante. Donc, on a, par exemple, des espèces endémiques qui sont des espèces natives et spécifiques à une île, par exemple, et qui sont arrivées naturellement dans une île et ne sont présentes nulle part que dans cette île-là. Donc, ce sont des espèces natives endémiques. On a aussi, enfin, ce sont des espèces indigènes endémiques. On a aussi des espèces qui sont appelées des espèces natives. Les espèces-là sont aussi indigètes dites exotiques. Ce sont des espèces qui sont amenées sur l'île soit délibérément, soit accidentellement, par les hommes, par les humains. Et en général, ces espèces-là sont plutôt invadides. Donc, là, voilà, c'est les trois catégories d'espèces en fonction de leur origine bio-géographique. Donc, je vais mettre un peu de contexte pour cette étude. Donc, on fait face à une perte globale de biodiversité. Je dis bien une perte globale parce qu'on sait qu'il y a des régions où, en ce moment, les surfaces de forêt augmentent plutôt. J'allais dire, on fait face à une perte globale en surface de forêt dans le monde. Donc, il y a l'étude de Hansen qui a montré qu'on a perdu, en 12 ans, plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce qui représente 7% de la surface totale des forêts dans le monde. Et donc, cette perte, ces pertes, elles sont dues soit aux changements climatiques, mais aussi, surtout, aux activités qui sont menées dans les forêts. Donc, ces activités-là sont l'urbanisation, l'exploitation des surfaces agricoles ou encore l'exploitation du bois. Donc, toutes ces modifications-là, on va dire, conduisent à la fragmentation des écosystèmes forestiers avec une diminution des habitats, aussi une diminution de la connectivité entre les habitats, mais surtout, une augmentation des lisières. C'est ce qui nous intéresse ici pour cet article. Et donc, la même étude, dont celle de Hadad, a aussi montré que, en général, c'est toujours à l'échelle globale, ils ont montré qu'en ce moment, 20% des forêts, des surfaces de forêt, se trouvent à être, ou moins, des lisières. Donc, là, on a le cumul ici, donc on a 20%. Il se trouve à 100 mètres, donc, que les lisières sont des éléments de plus en plus, qui vont être de plus en plus visibles, puisque les changements vont continuer, on n'espère pas trop, mais les lisières vont devenir, sont déjà des éléments très visibles dans les écosystèmes forestiers, et ça va continuer. Donc, c'est nécessaire, sinon même urgent, de proposer des mesures de restauration, de conservation ou de la biodiversité dans ces espaces-là, pour comprendre ce qui s'est passé, et puis prendre ou considérer ces espaces de lisières comme vraiment des éléments non plus partagés, mais vraiment permanents des écosystèmes forestiers. Donc, heureusement, l'effet de lisière, donc, a fait l'objet déjà de nombreuses études. Il y a des études qui ont montré que la lisière avait plutôt un effet positif sur les communautés des espèces. Et d'autres, par exemple, que j'ai vraiment pris ici, c'est une synthèse qui montre que les lisières n'ont pas d'effet sur la source. sur les communautés. Par contre, il y en a encore d'autres qui montrent que c'est plutôt des effets négatifs sur le cadre de l'effet-rancé. Qui montrent que, enfin, ces études-là montrent que les lisières avaient plutôt un effet négatif sur les espèces comme les carabies. Et donc, on voit bien que les résultats sont contrastés, mais plutôt favorisent. On se rend compte que l'effet de lisière peut dépendre des préférences biologiques des espèces. Et donc, ces préférences biologiques peuvent aussi dépendre, enfin, on peut aussi voir que les espèces ont suivi souvent la dynamique. Voilà, ce que j'allais dire avant d'arriver là, c'est que tous ces exemples que j'ai cités, toutes ces études sont faites, enfin, ces conclusions sont obtenues suite à des études d'un, les forêts... C'est des environnements très fragmentés, c'est des forêts très fragmentées et de petites tuefas qui... Où les lisières ont tout autant de sens ou sinon plus. Donc, ce qui nous amène donc à l'objectif et aux hypothèses de cette... Enfin, dans les forêts, dans un milieu, dans les milieux musculaires, on peut s'attendre à ce que les espèces natives et endémiques soient plutôt désavantagées par les lisières parce que ces espèces-là ont des niches plus restreintes et donc sont moins résilientes aux changements, aux changements que peuvent apporter les lisières. Donc, contrairement aux espèces exotiques qui sont, elles, sont plutôt généralistes et qui, elles, pourraient être avantagées par les lisières. Une autre hypothèse aussi qu'on a posée, c'est que la composition des espèces pourrait être différente entre le cœur de forêt et la lisière. Et enfin, une dernière hypothèse qu'on a posée, la dynamique temporelle des espèces, donc le fait que la dynamique temporelle des espèces pourrait modifier l'effet de lisière. Donc, les espèces pourraient être, sachant que les effets seront donc plus marqués pendant les séons les plus productives, on va dire au printemps et à l'été. On sait qu'à ce moment-là qu'il y a le plus d'abondance d'art. Et donc, l'effet positif, on verra, il sera beaucoup plus fort. Si c'est un effet négatif, il sera aussi beaucoup plus fort. Donc, pour cette étude, alors, l'étude, comme je disais, ça a été mené à Tercéra, qui est la troisième île des Assorts, dans un fragment forestier qui s'appelle Terra Brava. Et je l'ai dit un peu au début, c'est dans la forêt, les forêts natifs. Et on a utilisé des pièges SLAM. Donc, c'est des types de pièges de malaise, mais qui peuvent être mobiles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixés au sol, mais qu'on peut poser à différentes extraterrestres dans la forêt. Et ici, donc, on a le schéma expérimental. On a posé neuf pièges SLAM avec des collectes mensuelles sur un an et demi. Et donc, ici, on a sélectionné aussi, sur ce schéma expérimental, on a sélectionné trois habitats. En partant de la bordure, un autre au centre. Et enfin, un autre au deep, ce qu'on va appeler le cœur de la forêt. Donc, ici, on a aussi, on a, pour l'étude, on a choisi une approche multi-texte, où les espèces, les individus ont été identifiés à l'échelle, jusqu'à l'espèce. Sinon, même au niveau morpho-exemple, l'espèce n'était pas connue. Et chaque individu qui ont été classés, selon leur origine biogéographique, comme je l'ai un peu expliqué au début, que c'est un paramètre très important dans le contexte insulaire. Donc, on les a placés suivant ces trois groupes d'origine biogéographique. Donc, c'est des espèces endamiques, des espèces natives, ou encore exotiques. Donc, j'ai gardé les sigles end, nat et int pour introduire ça. Alors, donc, pour les analyses, alors, on a fait, on a testé les effets de l'habitat et de la saisonnalité sur l'abondance, la richesse des espèces. Donc, on a utilisé, j'ai utilisé les nombres de piles pour calculer ces indices. Et donc, on a testé aussi ces effets-là sur la composition des espèces. On a suivi deux approches. Enfin, on a suivi ces deux approches en fonction de la qualité des données qu'on avait. Donc, on a fait des anovages et lmx pour les variables abondance, richesse et diversité. Et on a fait une RDA et un NMDS pour la composition des espèces. Alors, bon, on a un résultat. Le premier, enfin, un des premiers résultats importants qui ressort, c'est qu'on a une forte abondance des espèces endémiques. Enfin, globalement, on ne peut pas considérer l'habitat. On a, pour les, donc, on va dire, pour les trois habitats tous ensemble, on voit qu'on a 60% d'espèces endémiques. Donc, ça, c'est des résultats qui nous rassurent plutôt. Et donc, ça montre que la forêt primaire reste un refuge pour les espèces endémiques. Par contre, le fait qu'on ait obtenu un nombre d'espèces introduites quasi similaire entre les trois groupes, ça, c'est plutôt alarmant. Ça montre que les espèces introduites, bien que les proportions soient faibles en termes d'abondance, ça montre qu'il y a des espèces endémiques quand même n'ont pas l'effet négatif. A priori, on ne subit pas l'effet négatif des visières qu'on pouvait attendre. Donc, on s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas autant. C'est à la fois alarmant et rassurant. C'est-à-dire que c'est alarmant parce qu'on a autant d'espèces endémiques que d'espèces exotiques. Mais c'est rassurant parce qu'on voit qu'on a peu d'espèces. En termes d'abondance, il y en a peu. Donc, ça veut dire que même si les espèces sont dans cet habitat, les populations ne sont pas non plus établies. On pourrait croire qu'elles ne sont pas très chagées. Donc, on a aussi observé que des vivières sont défavorables aux espèces endémiques et natives, notamment au cœur de forêt. Donc, si ceci s'explique, c'est ce qu'on peut voir ici, qu'au cœur de forêt, on a plus d'espèces endémiques et plus d'espèces natives aussi, significativement plus nombreuses que dans les autres habitats. Donc, ça s'explique par le fait que dans le cœur de forêt, le cœur de forêt abrite des espèces d'arbres endémiques auxquelles sont associées les espèces d'arthropodes endémiques et natives. Et aussi, ces espèces d'arbres créent des environnements, un environnement propice pour ces espèces d'arthropodes endémiques et natives. Une chose aussi qu'on a observée, qui ressort de nos résultats, c'est que l'effet de l'isière semble s'étendre jusqu'à 100 mètres à l'intérieur de la forêt. Donc, on dit ça 100 mètres parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre ces deux habitats, Edge et Santa. Et selon notre schéma clairement, Tangle, Edge et Santa avaient une distance de 100 mètres. Donc, on se dit, ce qu'on ressort alors, c'est ça, c'est que l'effet de l'isière pourrait aller jusqu'à 100 mètres à l'intérieur de la forêt. Donc, un autre résultat aussi, c'est que les espèces d'arbres endémiques ne sont pas sensibles aux effets de l'isière. Donc, contrairement à ce qu'on avait prédit, on se rend compte qu'il y a autant d'espèces à l'intérieur, autant d'individus, d'espèces introduites, à l'intérieur que dans le cœur de la forêt. Donc, c'est-à-dire que la lisière n'est pas une barrière pour les espèces introduites. Elles peuvent rentrer facilement. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que ce résultat pourrait rejoindre le consensus général qu'on avait vu dans les autres publications, que les espèces généralistes n'étaient pas impactées par les lisières, sinon étaient impactées positivement. Donc, enfin, on a vu aussi que l'effet de lisière était modulé par la dynamique temporaire des espèces. On a vu que selon la saison, donc en été ou au printemps, par exemple, l'effet de lisière était bien plus marqué, et ça seulement sur les espèces endémiques. Donc, l'effet d'idéalité, comment on peut s'y attendre, dépend du statut bio-géographique, ou de l'origine bio-géographique des espèces. Alors, enfin, l'étude peut permettre de faire quelques recommandations. La première, c'est cette distance de 100 mètres, qui est encore plus importante dans ce contexte insulaire, où les fragments forestiers sont très petits. Là, par exemple, pour le fragment forestier sur lequel on a fait l'expérimentation, il était pas plus de 2 km². Donc, si on se retrouve déjà avec un effet de lisière qui va jusqu'à 100 mètres au-dessus des espèces endémiques, c'est plutôt inquiétant. Et donc, l'étude permet encore de mettre en lumière cet impact de la fragmentation, de l'augmentation des lisières sur les espèces. Et ça montre encore l'importance des projets de restauration des forêts natives. Donc, en ce moment, il y a plusieurs projets qui sont en cours, où les arbres endémiques sont plantés pour éteindre la forêt, les forêts natives. Donc, ça montre l'importance de ce type de stratégie, de management. Et dans une certaine mesure, donc, les résultats, les résultats, donc, apportent, enfin, supportent, donc, les stratégies s'éteignent l'âge, au détriment des stratégies s'éteignent l'âge, au détriment des stratégies même si l'île ou les forêts sont les mieux préservées. Donc, une suite aussi comparée à des énergétiques dans la lecture d'autres types de progrès. On voit aussi que l'effet de lisière, de la lisière, l'âge de la lisière, ça pourrait être intéressant d'utiliser des nouvelles études en utilisant plusieurs places, les végétaux, les champignons, les animaux, et pourquoi pas voir s'il y a des interactions, si l'effet de lisière agit, si l'effet de lisière agit, des effets, par exemple, sur certains groupes trophiques par rapport à d'autres. C'est le genre de questionnement qu'on pourrait avoir. Et voilà, enfin, j'ai mis quelques références, des références que vous pourriez retrouver dans le papier, le site du labo d'Assor, et un peu le site chinois, bon, il y a beaucoup de trucs en mandarin, et puis une petite photo, pour finir, c'était un cratère qui se visite avec un trou, enfin, un cratère, mais recouvert, avec un, voilà, la photo est filmée de l'intérieur, on peut voir ça. Voilà, merci pour votre attention. Thank you.